Hey yo tout le monde les gens c'est Zorakoslav, on se retrouve pour un nouvel let's play sur ma chaîne Final Fantasy 1 Alors je regroupe les deux premiers Final Fantasy 1 et 2 mais on va commencer par le premier Je compterai sûrement faire le 2 si le 1 me plaît, bon voilà je commence à faire les Final Fantasy, j'en ai fait 2, le 4 et le 13 D'ailleurs je vais pas vous spoiler mais je vous dis pas ce qui est prévu pour la chaîne Mais clairement voilà du coup on va jouer à Final Fantasy 1, c'était le premier jeu Final Fantasy 1 Sur Game Boy Advance et on va commencer l'aventure en français, c'est développé par Square Enix évidemment C'est parti, c'est beau, donc c'est un jeu assez difficile quand même C'est voilà, voilà vous donc voyez, Down of Souls Final Fantasy 1 and 2, 1 and 2 Mon bel accent english Voilà là on peut choisir les Final Fantasy, donc là il y a un bestiaire ici, donc je sais pas à quoi ça correspond Je crois que c'est pour les ennemis Quand vous tuez un ennemi, voilà vous avez Bon, on va pas s'y préoccuper pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut faire Nous ce qu'on veut c'est Final Fantasy, le premier Voilà Appuyez sur Start Nouvelle partie évidemment Et alors là, c'est important On va devoir assigner un nom et une classe à chaque personnage Donc, on peut choisir, alors je regardais un peu ce qui était méta C'est de prendre un guerrier, un moine, un voleur et un mage rouge Parce qu'en fait, si vous voulez, le guerrier va être fort, en gros c'est très puissant Il utilise tout type d'armes et d'armures Donc voilà, c'est un guerrier quoi Donc ensuite, le moine, c'est un véritable expert du combat à main nue Donc faudra éviter de l'équiper d'armes apparemment Le voleur Donc le voleur Il dispose d'une habileté hors du commun Donc il est pas mal pour voler, j'imagine les choses déjà Sûrement Mage rouge, c'est un sorcier qui maîtrise à la fois la magie noire et la magie blanche Donc plutôt que d'avoir un mage blanc et un mage noir On va prendre le mage rouge Donc le mage noir, c'est un attaquant avec des sorts de magie noire Donc par exemple la foudre, le brasier, tout ça quoi Le mage blanc, c'est un support quoi Donc il va soutenir son équipe en recourant à la magie blanche Donc il va pouvoir, voilà, soigner les gens et tout Mais ça le mage rouge, je pourrais le faire également Donc voilà pourquoi je vais prendre un guerrier Un voleur Un moine Et un mage rouge Alors pour les prénoms, je ne sais pas du tout Alors je peux custom des noms Donc je vais mettre le mien Je suis chaud Je suis chaud de custom des noms, pourquoi pas Allez, très clairement Non Voilà, ça brille pour le guerrier Terminé Voilà, le voleur Désolé, je t'aime bien Eric Mais t'as une tête de voleur Donc, tu seras un voleur Le moine Alors, qui a une moine Non mais, qui a une tête de moine dans les potes Alors, j'ai une idée de surnom Un ami à moi Que j'aime beaucoup Il est assez sage Et donc je vois bien être moine Parce qu'il prêche un peu la sympathie Je vais l'appeler Je vais l'appeler Pierrot Voilà Et le mage rouge Donc, magie noire et magie blanche Alors Je pense à quelqu'un également Je vais l'appeler Si ça passe Voilà C'est le mec qui peut être Des fois Très zen Comme très tilt Donc, je vais l'appeler Si ça rentre Au pire, ça l'appelle Si ça ne rentre pas Ok, chercher le Je pense que ça peut rentrer Bon Certains verront sûrement Le pseudo que j'ai envie de faire Junkie Ok, ça ne passe pas Bon, je vais Je vais l'appeler Jinx alors Voilà Voilà C'est tout simple Pas besoin de se prendre la tête Jinx Ça rentre Tranquillement Voilà 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 Donc notre guerrier Sabri Notre voleur Eric Notre moine Pierrot Notre mage rouge Jinx Commencer la partie avec cette équipe Oui Le monde est plongé Dans les ténèbres Alors je tiens à dire Que je n'ai jamais joué au jeu Mais je sais un peu ce qu'il faut faire J'ai vu un peu Dissolus Le vent s'essouffle On sent que c'est les premiers jeux quand même La mer s'épuise La terre se meurt Pourtant Les hommes sont convaincus Qu'une prophétie est sur le point de s'accomplir Devant les ténèbres Quatre guerriers de lumière se dresseront Après un long périple Quatre jeunes aventuriers Viennent justement d'arriver Tenant chacun un cristal dans la main C'est beau Donc voilà comment en gros On se baladera comme ça Dans les maps Donc on peut aller comme ça Donc là c'est un peu comme Pokémon Vous aurez des combats sauvages Au fur et à mesure qu'on est là Bon pour l'instant on va pas le faire Mais on rentre dans la ville comme ça Voilà Donc si j'en sors ici Ok Bon là on va visiter un peu Le roi recherche désespérément Les guerriers de la lumière Dont parle la légende Mais c'est cristaux Allez vite voir le roi Bon bah on y On nous y emmène directement Donc on est au château de Cornelia Donc la ville c'est Cornelia Bienvenue voyageur On me dit que vous portez des cristaux Est-ce exact ? Donc là on lui montre les cristaux La prophétie de Lucan Disait donc vrai Devant les ténèbres Quatre guerriers de lumière Se dresseront Chancelier Ok Donc là c'est le chancelier qui parle Majesté Nous ne pouvons être sûrs Que ces guerriers sont bien ceux de la prophétie Ils se sont présentés à nous avec les cristaux Je doute qu'il s'agisse d'une simple coïncidence Porteur des cristaux J'ai une tâche à vous confier J'ai besoin que vous alliez sauver ma fille Sarah Garland Un ancien chevalier de sa majesté A enlevé la princesse Sarah Je vous implore de nous aider Au nom du royaume de Cornelia Garland s'est réfugié dans le temple du chaos Au nord de ce château Nous avons besoin J'ai passé Désolé Personne jusqu'à présent n'a réussi à lui tenir tête Très bien Désolé j'ai esquivé un dialogue J'ai appris que vous souhaitiez poursuivre votre voyage en direction du nord Le pont qui conduit vers les terres du nord s'est effondré il y a bien longtemps Si vous me ramenez Sarah Je vous promets de le faire reconstruire en gage de ma gratitude Allez maintenant Guerrier de la lumière Et revenez victorieux Voilà donc là c'est notre guerrier Sabri hein forcément qui va Prendre les devants Alors euh Qu'est-ce que j'allais dire Alors j'adore hein Le monde est plongé dans les télèbres Mais le mec veut qu'on aille récupérer sa fille Sarah Donc là il y a des choses à visiter un peu Voilà bon c'est assez beau hein Donc voilà Je prends le temps de visiter un peu hein Je regarde ce qu'il y a Tous nos rapports indiquent que Garland a emmené la princesse vers le nord au temple du chaos Tananana Donc c'est assez beau hein Franchement pour des premiers jeux à l'époque Vous étiez content d'avoir ça sur votre Game Boy Advance hein Rit de chaussée Le roi recherche désespérément les guerriers de la lumière dont parle la légende Ah mais non mais d'accord c'est le mec qui nous apparaît tout à l'heure lui Très bien Je vous en supplie sauvez Dame Sarah T'inquiète pas c'est prévu Il fut une époque où Garland était le plus grand chevalier du royaume Mais il s'est lentement fait ronger par le pouvoir jusqu'à oublier qui il était vraiment Très bien Les musiques sont bonnes hein Ma soeur Rendez moi ma soeur Oh c'est triste T'inquiète pas On peut faire le tour ok Voilà donc moi je prends toujours le temps de visiter Quand moi je connais pas un jeu je Bon c'est comme ça c'est une manie hein Je Voilà Son Altesse est accablée de chagrin Elle s'est enfermée dans sa chambre Mieux vaut la laisser se reposer Non Je suis Jeanne La reine de Cornelia Je vous en prie Ramenez moi ma petite Sarah TKT Bon allez on va sortir un peu Je vais vous montrer un peu en gros dans la ville Ce qui va être important Tout le long de De ce périple Voilà Vous êtes ici à Cornelia La cité des rêves Elle est belle la musique Donc là on a une auberge je crois Bienvenue Vous voulez vous une chambre C'est 30 gilles la nuit Donc les gilles c'est la monnaie du jeu D'accord Plaisir de vous revoir Très bien Alors si on fait un peu le menu Voilà Donc là on a les objets Au fur et à mesure du jeu On pourra Utiliser des objets Qu'on pourra équiper Donc là on en a pas Et on pourra même les classer Voilà Donc on pourra les équiper A nos Persos Afin de faire augmenter leurs stats Donc les magies forcément On en a pas On a le droit à 8 niveaux Donc ça va être plus pour les mages C'est ça pour le mag rouge Ok donc là c'est pareil Équipement On pourra lui équiper Et on pourra en fait Il y a une option qui permet D'optimiser les équipements Donc là vous voyez qu'il est armé d'un couteau Il a pas de bouclier De casque Et il a des vêtements Donc on peut équiper Un petit couteau Voilà Et on peut lui enlever Voilà Etat Donc là en gros vous voyez que j'ai 35 PV Sur 35 MP c'est les points de magie Donc pour l'instant on en a 0 C'est le mage qui en a Parce que c'est plus lui qui va utiliser les sorts en gros Donc la formation en gros C'est que je peux choisir de mettre Eric devant Ou ça brille devant Mais si je mets Eric devant Du coup c'est Eric qui marchera sur la map Voilà Et donc les réglages Mode course en gros je vais le mettre Permet de changer la vitesse d'affichage du texte Plus le nombre est fait Plus le vitesse d'affichage est élevé Donc on va le mettre à 1 Très bien C'est bon Et là vous voyez qu'on a 0 crypto sur 4 Voilà Donc on a le temps de jeu Les gils Donc on a 500 gils Et voilà Ok Voulez-vous que je vous apprenne tout ce que je sais sur l'équipement Oui Donc l'équipement se divise En deux grandes catégories Les armes et les armures Les armes ont pour effet d'augmenter l'attaque de ceux qui s'en équipent Les armures se répartissent en 4 sous catégories Bouclier, casque, gants et armure de corps Les armes et les boucliers se tiennent dans les mains Les casques, gants et armure de corps Se placent respectivement sur la tête, les mains et le corps Mais retenez que vous devez vous équiper des armes et armures pour profiter de leurs effets Utilisez la commande optimale pour vous équiper automatiquement des meilleures pièces de votre inventaire Je suis une encyclopatie vivante en matière d'objets Voulez-vous que je vous explique leur fonctionnement ? Il est toujours bon de se munir de potions, d'antisodes et de produits du même genre Ces objets permettent notamment de ne pas gaspiller de sort et de le conserver pour les moments critiques Passons maintenant au duvet, temps des pavillons Ces 3 objets restaurent les HP et MP de votre équipe Mais ne sont utilisables qu'à l'air libre En plus de ces objets traditionnels, il est également possible d'utiliser certaines pièces d'équipement Pour savoir si une pièce d'équipement est utilisable ou pas, le plus simple est encore de l'essayer Pour finir, sachez qu'il existe quelques objets, donc quelques rares objets clés Vous en trouverez sans doute plusieurs au cours de votre voyage Certains d'entre eux doivent être utilisés à un endroit bien précis En gros, les duvets, ça restaure toute votre team Mais il faut les utiliser hors grotte Les queues de phénix, c'est un peu les rappels, comme sur Pokémon Et on a le droit à des potions, voilà, donc les antidotes qui sonnent du poison, tout ça Voilà Alors, on dénombre différentes familles de monstres, chacune ayant ses propres forces et faiblesses Si vous découvrez ce que craint une créature, vous n'aurez aucun mal à la vaincre par la suite Par exemple, les monstres aquatiques sont très sensibles aux effets du tonnerre Logique Ainsi, lorsque vous lancez le sort foudre, ils subissent de sévères dégâts Retenez aussi que certaines armes sont particulièrement efficaces contre une famille spécifique de monstres D'accord Les rudiments de la magie Il existe deux écoles de magie, la magie noire et la magie blanche La première est constituée de sorts offensifs, là où la seconde offre des sorts curatifs et de soutien Chaque niveau de magie noire et de magie blanche contient 4 sorts différents Cependant, un même personnage ne peut apprendre que 3 des 4 sorts de chaque niveau En cas de besoin, la commande jeter vous permet d'oublier un sort que vous avez appris Il est par ailleurs tout à fait possible de réapprendre un sort que vous avez préalablement jeté Dans tous les cas, tâchez de choisir une palette de sorts correspondant à votre style de combat Très bien, ces 4 bonhommes nous montrent comment Enfin, on a le droit à un bon tuto quoi Donc là c'est l'arm, l'armurerie je crois Donc on peut acheter, ouais, donc des nunchaku Euh, ça augmente l'attaque de 12 Bon, couteau Donc je peux choisir sur qui l'équiper Ça augmente l'attaque de combien ? Le couteau De 5 Le bâton de 6 Le sabre de 9 et une précision de 5 Et le marteau de 9 Bon, pour l'instant je ne vais pas acheter ici Ok Restaurer l'état des cristaux Restaurer l'éclat des cristaux Ok, donc là on a les boucliers ici Vêtements Donc là vous voyez que ça augmente la défense de 1 Et par contre PDS, je ne sais pas ce que c'est L'armure de cuir Cote de maille Donc ça c'est pas mal Mais ça doit coûter archi cher La cote de maille à mon avis elle m'a l'air pas mal J'irais bien m'acheter des choses ici Franchement Je vous en prie, sauver notre princesse Donc là, magie blanche, magie noire Alors, donc là on va acheter des choses Clairement Le soin, donc ça rend des PV à un allié Le lumaine, ça blesse tous les zombies, les morts vivants La garde, ça augmente la défense d'un allié Et le leurre, ça augmente la skill du lanceur Donc je vais prendre le soin Forcément pour le mage rouge Euh, j'ai pas besoin de plus Parce que je sais ce que je vais lui donner après Voilà Le mage rouge, j'ai fait les deux Et là, le brasier, donc ça brûle un ennemi Morphée, ça endort tous les ennemis Fièvre, ça réduit la skill d'un ennemi Et foudre, ça foudra un ennemi Donc je vais prendre le brasier Voilà Et la foudre Et là, notre mage rouge va commencer à être pas mal Là, clairement J'ai quand même envie de m'acheter des choses ici Non, pas là C'était en dessous, du coup Euh Je me dis que là, en vrai Un nunchaku, c'est quand même plus 12 Plus 12 Mais on a pas la précision J'ai envie de m'acheter un nunchaku En vrai, honnêtement Voilà Et si je laisse Si en gros, je l'équipe à quelqu'un Notre guerrier Va taper De ouf Donc là, vous voyez Regardez Attendez, merde Attends, je suis pas encore très familier avec le truc Donc là, vous voyez que notre guerrier Merde, comment on fait ? Et t'as L'autre guerrier Voilà Donc là, vous voyez les caractéristiques Pour passer au niveau suivant Il faut qu'un 14 points d'XP Donc on a pas de magie Voilà On a 0 points d'expérience actuelle On a une force de 10 D'accord Si je lui mets le couteau Si je l'ai J'ai envie de faire un test Je lui enlève le couteau Et je l'équipe en gros Ah, je suis obligé D'accord Très bien Bah écoutez Je vais racheter des choses en vrai Non, c'est plus le casque Parce que là, en vrai, il est équipé d'un couteau Je me dis que c'est assez En vrai, la thune, c'est pour être utilisée Clairement 15-15, la côte de maille Elle met très très bien Je vais l'acheter Très clairement Très clairement Le moine, il sert à quoi en fait ? Il fait quoi en fait ? Bâton Ouais, bon Ça peut être En rééquipement Voilà On a mis la côte de maille D'accord Donc là, on va plus tanker Voilà Bon C'est important d'aller ici Pour vous équiper Parce que clairement Ça peut faire la différence Le roi craint vraiment A la prophétie de Lucan Il croirait en vrai Selon elle Les guerriers de la lumière Vont venir sauver la princesse C'est quoi ici ? Bon après On a vite fait le tour de visiter Voilà Donc là, vous voyez Qu'on a fait le tour Autrefois Je vivais loin à l'est D'ici dans la cité portuaire De Pravoka Il paraît que ce n'est plus Qu'un repère de pirates Depuis quelques temps Donc là Ok Donc des potions On va s'en prendre 5 Quand même 4 Antidote 1 Et voilà Que de phoenix C'est un rappel Et ça, ça rend des PV A toute l'équipe Ok, très bien Bon Il n'y a pas un truc Que je veux te visiter là Ah ah Sauvez Dame Sarah S'il vous plaît Donc là C'est une église Donc là Ça réanime Un perso de votre team Je pense En échange d'argent Aucun d'entre vous N'a besoin de mes services Couragez Voilà Pas mal Bon allez Déjà du coup Là on va commencer à bouger Donc il faut aller au nord Vous vous rappelez Et là on va commencer A voir des combats Donc par la suite Voilà Donc là on a des gobelins Bon Là On peut choisir Donc c'est du combat Au tour par tour Vous voyez Chacun va attaquer Donc là On n'a pas de magie Vous voyez On peut utiliser des objets En plein combat Donc voilà Donc une chaque coup Ça fait des dégâts et tout J'imagine On peut même utiliser Des potions Antidotes Bon là on va attaquer Euh Tac Et lui Alors là Il a de la magie On va utiliser Le brasier sur quelqu'un Au passage La musique excellente Voilà Là clairement Les combats Ils sont excellents Alors on peut rater Forcément les attaques Et Là c'est un peu compliqué Parce que par rapport A ff13 Là nos pv Il n'y a pas de barre de hp C'est à nous de lire C'est à nous de lire les nombres Donc là il faut faire Très 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 attention Voilà Et là la musique Écoutez J'adore Ah j'adore Ah j'adore ce jeu Et c'est important en fait De penser De faire en sorte Que nos persos Ne meurent pas si vite Parce que si vous voulez En fait Bah quand quelqu'un Meurt En fait Vous perdez du retard Sur le niveau De tout le monde Du coup ça peut être chiant Allez Je vais vous montrer un peu Ah merde J'ai fait l'auto-attaque Avec le Mage rouge Bon voilà Donc là On nous a dit Qu'on a eu l'avantage au début Donc on gagne de l'argent Après Voilà Donc Après chaque combat C'est possible Pour l'instant On n'affronte que des gobelins Magie On va utiliser un peu la foudre Voilà Donc pour faire Le niveau Qui nous est conseillé Pour ce fait Sarah C'est conseillé De nous mettre niveau 3 Apparemment Parce que C'est quand même assez dur Les mobs qu'on a là Donc là Je fais gaffe A la barre d'HP Voilà On gagne 7 points d'expérience 30 gil Sabri monte d'un niveau CHP augmente de 26 Voilà Sa force augmente Sa vigueur augmente Eric monte d'un niveau Voilà Donc là On a nos stats qui augmente Qui remonte d'un niveau Donc là Quand on regarde un peu On est tous niveau 2 Voilà Donc là Il y a des choses à faire ici Bon Tombe de l'opulence Voici la tombe de l'opulence Autrefois On pouvait y pénétrer Par ici Mais l'entrée Est tout bonnement bloquée Depuis que la terre se meurt Donc là Il n'y a rien à faire Je pense Une odeur putride De terre décadente Empêche l'atmosphère Ok Donc je pense Qu'il faudrait y revenir plus tard A mon avis Parce que là Clairement On peut rien faire Donc là Il faut faire XP Voilà Les combats Je pourrais l'accélérer Par la suite Vous voyez Bon Je vais être Voilà Donc là Le niveau est ici Bon C'est très déconseillé D'y aller maintenant Parce que c'est quand même Assez compliqué Voilà Donc là On a une licorne Très très beau licorne Donc la magie Est-ce que j'ai assez De points de mana J'ai plus assez Vous voyez Donc en gros Ça veut dire Qu'il faudra Il faudra des points de mana Par la suite Parce que là Clairement Bah Voilà De toute façon Dites vous que c'est rentable Si jamais vous êtes dans la merde Allez à l'auberge Vous gagnez des gils Sans combat Ça coûte 30 gils La nuit Donc j'ai envie de vous dire C'est voulu Il n'y a pas de problème Là-dessus Garde gobelin Alors là du coup Bon là je fais l'auto-attaque Je n'ai pas le choix C'est peut-être des gobelins Mais un peu plus tranquille Peut-être je ne sais pas Si jamais vous voulez savoir Alors Le principe d'affinité Existe encore On monte de niveau Et on est niveau 3 en fait Je pense que je vais mettre niveau 5 Dans le prochain épisode Alors Qu'est-ce que je voulais dire Vous avez un bestiaire en fait Merde Comment je fais Je sais très bien que vous avez un bestiaire en fait Si je sauvegarde Fichier 1 Voilà Bon Parce qu'en vrai j'aimerais bien voir un peu les dégâts qu'on met sur les Genre ce qui est vulnérable sur tel ennemi Donc là le temple du chaos On va faire un combat vous allez voir Alors c'est possible de fuir les combats Mais souvent Quand on fait de fuite Les persos vont aller vers la droite Je montrerai après au prochain Là on les affronte Les persos vont aller vers la droite Mais Il est possible que vous continuez de vous faire attaquer Donc en vrai Faut faire attention Voilà Bon je vais essayer de vous montrer un exemple Histoire de vous montrer Oh la vache Alors là Si vous refuire Voilà Bon mon guerrier fuit En vrai bon Autant le frapper On prend pas très cher hein Franchement c'est bien Autant faire XP un peu ici En vrai le temps fait bien l'XP Mais faites gaffe quand même hein Franchement ne vous faites pas avoir Une goule Ah Bon là clairement c'est On bourrine hein Très clairement là Voilà donc là clairement on se fait de la thune hein On se fait de la thunasse Regardez on a 289 gils C'est un jeu de farm Voilà donc là très clairement On les défonce hein Donc j'espère que là je vous plaît Moi ça me plaît de faire ça avec vous Franchement honnêtement je prends plaisir Je serais pas contre de faire toute la licence de Final Fantasy Clairement Des zombies Alors là vous voyez c'est là que le Le moine est utile je pense non Ou le voleur je sais plus Contre les zombies Voilà donc là on est niveau 4 On est bien Là clairement on commence à être pas mal On va se mettre niveau 5 En buscade Ah Ah Et bah écoutez on va fuir On va Je pense qu'on va se quitter là Non ne le tue pas Voilà On va fuir les combats les gens Parce que là du coup on a un mort Je veux pas qu'on ait du retard Voilà Donc on va aller à Cornelia Voilà Fuite Tout le monde fuit Voilà Bon ça a marché Comme ça moi je vous aurais montré Voilà donc je ferai des épisodes Entre 25 et 30 minutes Euh Donc y'a pas de repousse hein Les combats vous êtes obligés C'est soit vous tentez de les fuir Soit vous les faites Euh voilà Donc là il me tape encore Jinks est tombé au combat Jinks tu as trop tilté Oh vas-y c'est dégueulage J'ai fait un pas frérot Tatatâ J'invierai la musique des combats en vrai Voici Cornelia Donc là on va se soigner Et on va se quitter là les gens Voilà donc là vous voyez 30 la nuit Voilà et on se repose Bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé l'épisode Vraiment ça me fait super plaisir Regardez la petite animation là c'est trop beau Eh ça brille Eric, Pierrot et Jinx On est une très bonne équipe Du coup je vous dis merci d'avoir checké la vidéo Portez vous bien et moi je vous dis A très vite pour le deuxième épisode De Final Fantasy 1 Down of Souls ou alors un autre let's play Tchuss